La maladie n'est pas un choix, ce n'est pas qu'un slogan. Fin de parcours cet après-midi au Mont des Arts et les discours traditionnels. 10 000 travailleurs se sont mobilisés contre la réforme qui fâche, celle de la suppression du cumul des congés de maladie dès le 1er janvier 2019, le début d'un bras de fer. C'est une première mobilisation qui ira en gradation en fonction des résultats ou pas que nous obtiendrons avec les deux ministres, monsieur le ministre Van de Putt et le ministre Yambon. Pompiers, policiers, enseignants, fonctionnaires en tout genre. Ils ont parcouru 4 km sur la petite ceinture de Bruxelles, sous les fumigènes et les ballons. Un cortège multicolore, ponctué par les sifflets ou les pétards, avec un arrêt tout spécial à proximité des cabinets du ministre de l'Intérieur et du ministre de la Défense et de la Fonction Publique. Nous attendons simplement qu'ils défendent réellement le personnel militaire et civil de la défense de son département et pas simplement se plier, soi-disant, à des mesures prises par le gouvernement. Le gouvernement, il serait temps qu'il comprenne qu'il ment aux citoyens quand il dit qu'on profite sur un système de maladie, un système de pension. C'est faux. Nous avons un système d'addition, oui, mais nous avons aussi un système que si nous avons pris nos jours de maladie, qui sont 21 jours par an, automatiquement on tombe à 60% de notre salaire. Un seul slogan, d'une voix commune, la maladie n'est pas un choix. Cette manifestation marque surtout une grosse crise de confiance entre le gouvernement et les fonctionnaires. Par courage, les ministres n'étaient pas présents. Sous-titrage Société Radio-Canada